La pensée de Pascal Dans l'équipe, tout le monde savait que les paquets de biscuits et de chocolat devaient être tenus hors de ma présence. Si j'avais le malheur de connaître la planque, leur durée de vie fondait comme neige au soleil. C'était Luc, le préparateur de commande, qui était chargé de la sécurité des friandises. Et donc ce jour-là, ma collègue Isabelle et moi avions décidé de faire une blague à Luc. Isabelle m'avait mis dans le coup, elle m'avait dévoilé la planque. Les biscuits étaient cachés dans un petit meuble métallique à tiroir fermé à clé. En cachette, Isabelle avait secrètement ouvert le tiroir sans que Luc s'en rende compte. Je me pointe alors vers Luc et je lui fais croire que comme dans les films, je pouvais ouvrir le mécanisme avec un trombone et l'oreille collée au meuble. Ainsi fut fait, après deux minutes assis au sol, l'œil mi-clos, simulant une extrême concentration, j'ouvrais donc le tiroir aux mille délices. Sous le regard médusé et admiratif de Luc et le sourire entendu d'Isabelle. Pendant plus d'un an, il a cru dans mes talons de gentleman cambrioleur que je n'avais évidemment pas. Il m'a fallu un an pour me résoudre à lui annoncer la supercherie. Cette histoire a maintenant 15 ans, mais nous avons tellement ri que nous en rions encore aujourd'hui quand je revois l'un ou l'autre. Il existe des gens qui sont authentiquement dotés de connaissances, d'une capacité d'analyse et d'une intelligence émotionnelle hors normes. Ces gens-là peuvent être absolument passionnants et ont grandi à leur côté. Mais il y a aussi des bonimenteurs, des gens qui font croire que, qui se font passer pour et qui peuvent le faire croire longtemps. J'ai su faire croire longtemps que je savais ouvrir des serrures en deux minutes avec un trombone. Comme d'autres aiment faire croire qu'ils savent tout, que leur avis est meilleur sur tout, qu'ils ont tout vu, tout vécu et que leur approbation est indispensable avant de prendre une décision. Des personnalités trop belles pour être vraies, trop impressionnantes, trop étonnantes pour exister dans la vraie vie. Si tu es confronté à ce genre de personnalité autour de toi, je t'encourage à garder l'œil bien ouvert et à t'interroger objectivement sur les capacités de cette personne. Une petite chute aujourd'hui vaut sans doute mieux qu'une grosse dégringolade demain. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com